Donc aujourd'hui, l'objectif c'est de vous présenter trois entreprises, en tout cas deux entreprises et puis vous aurez une première présentation plus générale au niveau du milieu professionnel. Donc vous présentez des entreprises qui correspondent assez à vos études, dans lesquelles vous pourriez faire une carrière si vous le souhaitez. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres endroits, mais on a la chance d'avoir des entreprises qui vont venir vous parler, vous montrer comment ça marche. Ce sont des gens qui viennent tout à fait bénévolement et je les en remercie. J'espère que vous aurez des questions et que vous allez interagir aussi à la fin de ces présentations de manière à ressortir de cet après-midi avec des éléments vraiment intéressants et des projets peut-être pour l'avenir pour vous. Donc on va travailler en quatre parties. Premièrement, je vais accueillir M. Michel Jonquer, qui est le président du MEVO, mais surtout pour nous, qui est le vice-président du conseil d'administration, qui travaille avec l'IUT depuis maintenant de nombreuses années, qui travaille aussi avec l'université. Et puis nous aurons des représentants au champ, des représentants de partenaires ainsi, et vous allez avoir la possibilité de m'entretenir avec un représentant du CFA de l'université pour parler de l'alternance. Donc, cher Michel, merci d'être là. Et je vais vous passer la parole pour votre présentation. Bonjour à tous. Je suis ingénieur de formation et toute ma vie, j'ai décidé de l'avouer évidemment à l'industrie. Et d'ailleurs, dès mon plus jeune âge, j'avais décidé, vous pouvez m'en dire comme l'ingénieur, de commencer par les voir ailleurs. Ailleurs, c'est-à-dire dans le monde. Parce que je me suis dit, vous êtes en France, il y a beaucoup trop de concurrence avec tous les ingénieurs qui vont bien aller à l'extérieur, envoyer par une entreprise française, qui vous donne une responsabilité de développement de l'entreprise à l'extérieur. Et je me suis dit, quand on fait des bêtises, parce qu'on fait des bêtises en continu dans la vie, quand on fait des petites bêtises, si vous êtes après le siège, on ne voit pas, vous faites des bêtises, vous corrigez rapidement et vous réussissez après. Et donc, on me dit, vous voyez pas mal. Et puis finalement, vous pouvez vous développer. Et donc, dès mon plus jeune âge, juste après mon service militaire, de mon temps, il y avait le service militaire. Je suis allé dans une entreprise française qui fait partie d'ailleurs du groupe Total, mais pas dans le pétrole, mais dans la chimie, dans le groupe Hutchinson, c'est-à-dire dans le caoutchouc. Je passais ma vie dans le caoutchouc. C'est flexible, j'ai vu à la fin. Et donc, je suis parti en Afrique du Sud. Je suis parti en Afrique du Sud pendant, a priori, deux ans pour démarrer l'usine de transport moteur, très industriel, transport moteur pour voiture, coche au métal, tout ce qui est antivéroatoire. Et j'y suis resté 14 ans parce que ça m'a intéressé et qu'on a développé l'entreprise à des niveaux assez intéressants. Et au bout de 14 ans, je me suis dit, comme mes enfants étaient Sud-Africains, il faut peut-être qu'au reste, en Afrique, toute ma vie, les enfants, ils ont déjà été annulités du Cape Town ou alors, il faut retourner en Europe. Et donc, je suis retourné en Europe et on m'a mis, et donc, comme elle s'était devenu directeur général de la société Sud-Africaine, j'ai trouvé un, on m'a mis directeur général de l'Utel, d'autres produits en caoutchouc. Plusieurs années en Italie à Milan. Et puis après, dernièrement, un directeur de filiale, une autre filiale en France, en Vadoise. C'est pour ça que je suis en Vadoise depuis pas mal d'années, que j'ai dirigé à une société qui s'appelle « Les gens français », qui fabrique des produits pour l'assemblage des avions, le masquer de l'assemblage des avions, des paroïdes, beaucoup de choses. Et voilà. Et comme j'avais une expérience internationale assez importante, j'ai décidé de développer l'entreprise française dans le monde. Et donc, en faisant beaucoup de salons spécialisés d'année après année, on s'est développé dans 65 pays au monde et on s'est beaucoup développé. C'est pour ça que j'ai la fibre internationale. Et ce que je viens de faire aujourd'hui, c'est vous expliquer qu'on ne peut pas vraiment être complet si on n'est pas international. D'ailleurs, c'est un peu la famille internationale, parce que vous allez avoir deux autres entreprises qui sont dans l'international, puisque Parmer, ici, il va vous dire comment il traverse les océans par mer et par air, et puis au champ, son arbrement entier, au champ, son arbrement entier. Voilà. Donc, il est très important que vous sachiez quel est l'international et pourquoi l'international, pour être complet. Voilà. Donc, je suis en même temps actuellement, je suis à la retraite depuis quelques temps, et je suis président du MEDEF, qu'on appelle le Mouvement des entreprises de France, de Val-de-Race, qui regroupe plusieurs centaines d'entreprises qui se développent et qui se développent en sorte qu'ils développent non seulement en France, mais aussi à l'international. Voilà. Et donc, je suis donc aussi président de la Commission internationale du Mouvement des entreprises de France, d'Île-de-France. Alors, nous allons parler d'international en espérant que vous serez intéressé par ce que je veux vous dire. Si vous n'êtes pas intéressé, vous levez le bras, vous m'arrêterez, vous poserez des questions. Voilà. Moi aussi, je veux le monde. Ça veut dire que vous, tous, il faut que vous vouliez le monde. Vous voyez, tout le monde élève le monde, et donc il y a 200 pays dans le monde, en fin de 1997, et donc il y a de quoi faire pour se donner le monde comme champ d'action. Pourquoi et comment l'international ? On va parler donc très rapidement pourquoi il faut aller l'international pour une entreprise, l'entreprise dans laquelle vous allez travailler. Vous allez tous travailler, Madame la directrice générale, vu que c'est très important d'être une entreprise. Vous savez qu'en France, il y a 80% des salariés travaillent dans les entreprises, et vous, ce sera plus de 80% de l'entreprise, parce qu'il y a 29 millions de salariés en France, 6 millions de fonctionnaires, et vous avez 23 millions de salariés, ça va être des entreprises, qu'elles soient industriels ou de services. Et donc, il n'y en a pas énormément, vous verrez, qui sont l'international, et c'est ça le problème français. Donc, on parlera de statistiques mondiales après. Alors, pourquoi et comment l'international ? Pourquoi l'international ? Il y a quatre arguments principaux. Premièrement, une entreprise, elle est faite pour se développer, elle est faite pour assurer sa pérennité, elle est faite pour survivre, et même vivre, des années durant. Le mouvement de l'entreprise du Val-de-Oise a été fondé, de notre nom, en 1878. Donc, ça montre la modernité, toujours, de notre association, parce que les entreprises qui sont avec nous font tout pour croître. Et la seule façon de vraiment se développer, c'est de croître de façon rentable. Alors, comment croître ? Croître, c'est facile. Il suffit de... Ah, mais c'est pas facile. C'est même difficile. Mais autant que faire se peut. Il suffit de donner un maximum de potentiel par deux marchés. Et pour se donner un maximum de potentiel par un marché, il faut s'ouvrir au monde, aux 197 pays. On n'est pas obligé de vendre dans 197 pays. On peut vendre dans deux, trois, mais enfin, on se donne... Donc, les entreprises qui exportent, ça, vous pouvez dire à votre entreprise, quand vous allez être embauché, si elles n'exportent pas assez, vous leur dites que les entreprises qui exportent croissent en moyenne deux fois plus vite que celles qui n'exportent pas. C'est pour ça que, par exemple, elles se donnent un maximum de parts de marché potentielles. Donc, ça, il faut évidemment que la croissance soit rentable. Et les entreprises qui exportent ont une rentabilité supérieure de moins. Quelques points à celles de ceux qui n'en ont pas. C'est parce que l'augmentation de volume acquis permet de réduire le coût de matière totale. Puisque quand les coûts, il y a les coûts directs, comme on dit, en matière manœuvre, et puis il y a les autres coûts qui ne sont pas proportionnels à la quantité, et à plus ou moins 10%, ces coûts-là restent fixes. Et quand vous augmentez le nombre de produits, vous divisez les coûts fixes par plus de produits, donc vous diminuez le coût. Et donc, vous devez augmenter la rentabilité, ou vous devenez moins cher parce que vous pouvez vendre moins cher. Voilà, ça, c'est essentiel. Croissance rentable. Troisième chose qui est important, on peut vraiment se développer dans le monde. Quand on est, je dirais, innovant, donc des entreprises exportes, mais elles sont plus innovantes. Pourquoi ? Parce que vous, pas parce qu'elles le sont au début, parce qu'elles voient les innovations extérieures qui, ajoutées à la leur, permettent d'avoir de nouvelles idées, qu'elles n'auraient fallu sans leur obligation de s'adapter à des mondes différents. C'est-à-dire qu'on commence à l'imprimédience. Vous voyez les innovations extérieures ajoutées à votre propre idée de faire des innovations, vous vous développez avec des innovations qui vous permettent d'être meilleur en France et meilleur dans le monde. Et ça, ça vous permet d'être toujours en croissance, et non seulement en croissance, mais en croissance en taré. Et surtout, et ça c'est pour vous, c'est pour vous, grâce à leur développement international sans cesse croissant, ces entreprises peuvent offrir à leurs employés les plus compétents, comme vous allez devenir, des évolutions de carrière, parce que quand vous développez, vous arrivez à croître, et bien l'entreprise se développe et offre à ses employés les plus compétents des évolutions de carrière, ce qui vous permet, ce qui leur permet de fidéliser, et même d'en attirer d'autres permettant aux entreprises d'être toujours plus compétentes. Voilà les quatre arguments que j'ai trouvés qui font que, de façon simple, il faut se développer à l'international pour pouvoir survivre dans un monde à grande concurrence. Voilà. Alors, donc, il y a un problème en France, c'est qu'il y a très peu d'exportateurs. Et donc, on a voulu crier sur tous les lois, il y a moins de 3,8% d'entreprises qui exportent en France. Et donc, l'idée, c'est de doubler le nombre d'exportateurs. Voilà. La France comptait 136 000 exportateurs pour 4 millions d'entreprises. Vous vous rendez compte ? On a besoin que vous-même, vous arriviez à sensibiliser vos futurs employeurs à développer, alors qu'il y a en Italie, pour le même nombre d'entreprises, 250 000 exportateurs, et 300 000 en Allemagne. Donc, en France, on n'exporte pas beaucoup, on ne développe pas beaucoup. Et donc, et en termes de ce qu'on appelle le balance commercial, l'exportation ou l'importation, la France a un déficit terrible de l'ordre de moins de 85 milliards il y a deux ans. Maintenant, on en arrive à 150 milliards, alors que l'Italie et l'Allemagne, ils ont un bénéfice, un excellent commercial de 100 milliards. Donc, on a tout intérêt, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour vous sensibiliser à vous développer dans le monde, et à faire en sorte que sensibiliser vos entreprises à développer dans le monde, pour faire en sorte que non seulement il y a la croissance de l'entreprise elle-même, mais la croissance de la France à l'ombre. Et ça, c'est très important, que 2-3,5% en arrivent à 7%, parce que les Italiens et les Allemands, ils arrivent à 7% d'entreprises. À peu près 4,5 milliards d'entreprises, aussi bien Italie qu'en Allemagne qu'en France. Voilà. Alors, maintenant, comment ? Une fois qu'on a fait ça, on s'en sait comment. Là, il faut dire qu'il ne faut pas avoir peur. Pourquoi les entreprises françaises ne se développent pas en international ? Parce que je crois qu'elles ont peur. Chaque entreprise a peur. On leur dit, pour être sportif, il faut un produit en rupture d'innovation technologique. C'est strictement, c'est vrai d'une certaine façon. C'est pas vrai, mais c'est pas tout vrai. Parce qu'il y a plein de produits qui sont vendus à l'extérieur, et qui sont un produit d'une grande banalité et qui font un succès mondial. Parce qu'il y a la marque, parce qu'il y a la connaissance. Par exemple, si vous prenez, je cite toujours ça, d'abord, vous êtes en Chine, il y a des sources d'eau partout en Chine. Et dans les supermarchés, je ne sais pas si Mme Tari peut le dire, il y a des sources, des bouteilles d'eau de viande partout qui viennent directement de la France. Et donc, c'est pas l'eau, c'est pas le produit, c'est la marque. Et au Japon, il y a de l'eau de viande. Et vous savez, il y a ce qu'ils vendent, vous voyez, vous prenez la bouteille, vous tournez un petit d'eau, quand ils vendent, on le met, je pense. Et aussi, quand vous prenez un carré de soin, mesdemoiselles, qui vaut 3 francs, enfin, qui vaut 2 euros, 3 francs, 4 fois fabriqué, si c'est signé Hermès, c'est 200 euros. Et si c'est une liaison claire, c'est 3 francs, 4 fois plus ou moins un sou. Donc, le produit, c'est des produits banals, mais l'idée, c'est de s'adapter. Ok, donc, tout produit, tout produit, mais il faut évidemment que l'innovation commerciale, on ne peut pas vendre ça comme ça. Il faut savoir vendre, et puis il faut que le chef d'entreprise ait vraiment la volonté de se développer. Il faut évidemment que l'entreprise soit adaptée, rejoindre les clients à l'endée. Alors, toute entreprise peut exporter, quelle soit sa taille ? Parmi les 139 exportateurs français, il y a 420 billes très petites entreprises. Alors, ce n'est pas toujours les mêmes qui exportent, mais donc, quelle que soit la taille, et évidemment, il faut que ce soit relativement organisé, mais on peut avoir 6, 7, 8 personnes et développer à l'international. Et donc, vraiment, la réussite de l'innovation, c'est la volonté du chef d'entreprise à se donner le monde comme son action. Alors, on dira, « Ah, les français ne savent pas parler les langues ! » Vous n'avez pas commis parler un peu anglais, si on veut, si on peut voyer. Oui, il y a comme il y a 5, 87 pays, on ne peut pas parler 5, 87 langues. Il y a des interprètes partout. Quand vous êtes dans un salon, on vous propose des interprètes qui parlent le français ou l'anglais et qui parlent votre langue, et vous pouvez avec elle, elle ou lui, développer des affaires et recevoir des clients. Voilà, donc il y a des interprètes partout. Et la meilleure façon de découvrir des clients, c'est de participer à des salons, en France et à l'étranger, c'est alors spécialisé et de contacter. Et là, on va se développer. Parce qu'il y a de l'aide, en France, ce n'est pas l'aide qui manque, c'est l'envie. Il y a ce qu'on appelle la Team France Export. Qu'est-ce que la Team France Export ? L'équipe française de l'export. Bon, ça a été développé par le gouvernement, et donc avec l'aide de la Team France Export Public et Privé, qui réunissent en complémentarité les différentes institutions liées au nom de l'État, dont l'émission et l'État sont d'aider les entreprises à développer l'international. Donc, l'entreprise qui veut développer l'international n'est pas seule. Voilà, donc vous avez, voilà, vous avez d'abord tous ensemble l'international. On va mettre les entreprises en monde en soutenant la main. Il y a d'abord la région, la région Île-de-France. Les régions sont, en France, les institutions qui dominent l'élevement international, le gouvernement de Kaboulissa, la région Île-de-France. Vous avez les conseillers du commun de la France, qui sommes nous, moi, dans ce qu'on a depuis une quarantaine d'années. Nous sommes les entrepreneurs et il y a une forte connaissance internationale, et qui acceptons de donner un peu de notre temps pour aider d'autres entreprises de renouvellement à se développer en international. Et nous sommes des liens. Nous sommes là pour mettre ensemble les autres communautés, les autres institutions dont je vais vous parler. Et donc, nous sommes nommés par le communisme pendant trois ans. Nous avons, nous sommes 4 400 dans le monde, dans 2 500 étrangers, dans 145 pays. Et nous sommes là, dans tous les connaissances, d'un plusieurs produits, d'un plusieurs marchés, d'une plusieurs cultures. nous avons notre, notre cardil d'adresse est celui des 4 400 dans le monde, et nous avons l'entrepreneur par entrepreneur. Et donc, nous sommes là pour mentorer les entreprises qui recevront les professions. Nous donnons les conseils et puis nous donnons les contacts. Le contact, c'est qui ? La chambre de commerce. Les chambres de commerce liées à ce qu'on appelle Business France. Et Business France est un organisme d'État qui est convention en 45 pays en même temps que les chambres de commerce dans les différents pays et en France. c'est qu'ils sont là pour aider l'entreprise à, dans un pays donné, à trouver des clients, à des contacts. Vous voulez aller dans un pays, vous ne savez pas trouver des contacts et en dehors du salon où vous êtes allé pour développer, vous allez voir Business France, ils vous organisent des contacts et puis ils vous donnent toutes les informations possibles. Mais avec ça, les gens disent mais alors, j'ai besoin d'argent. Alors, il y a l'argent, c'est la banque pour faire d'investissement en France qui, qui donne de l'argent, c'est-à-dire quand l'entreprise n'a pas assez d'argent pour développer dans un pays, parce qu'on a fait l'assurance prospection, c'est-à-dire que vous le développez, je ne sais pas moi, en Scandinavie ou aux États-Unis, vous faites un budget sur deux ou trois ans de 200, 300 000 euros pour pouvoir avoir les dépenses et vous les développez dans un pays et la BPI vous avance 70% de l'argent que vous ne remboursez que si vous réussissez. Si vous ne réussissez pas, vous ne remboursez que 30%. Et donc, vous avez d'un côté la recherche de marketing, les S-France et le commerce et vous avez l'argent avec BPI France et le conseil commercial et la France vous met en relation avec ces personnes-là. Vous avez les douanes, les douanes, c'est important, peut-être que M. Berlpom vous parlez des douanes, les douanes vous donnent non seulement ils sont là pour vous donner des... pour prendre de l'argent des douaniers sur toutes les informations, ils donnent toutes les informations possibles sur le type de produits que vous voulez dévoquer dans le monde. Voilà. Et puis, ça, c'est ce qu'on appelle la Team France Export Publique puisque c'est payé par l'État et puis, vous avez dans le privé ce qu'on appelle les opérateurs spécialisés en commerce internationale, c'est un peu le pendant privé de Business France ou de façon particulière dans certains pays, vous expliquez si on peut se développer dans ce pays, s'il n'y a pas de risque politique, s'il n'y a pas de risque de sécurité et donc, vous pouvez vous développer aussi. Vous avez aussi une banque, la BBI qui est une banque d'État mais toutes les banques qui sont les banques des entreprises sont là aussi pour les clients et les clients et sont réunis sur ce qu'on appelle la Fédération bancaire française. Tout ça, c'est très important pour ne jamais oublier que souvent, on va chercher de l'argent ou à London dans notre propre banque. Pour ça, ce sera très sûr, c'est qu'une organisation qui permet d'un club, qui permet des gens qui veulent se développer à l'exploitation de se mettre autour d'un club et décider de s'échanger, échanger des informations sur comment le mieux vendre et il y a des personnes très spécialisées en commerce qui viennent avec les clients et les entreprises comment développer. Voilà. Et puis, vous avez en Valdeville, le comité d'expansion économique et Valdeville dont l'objet, justement, est d'aider les entreprises aussi à développer en même temps que les conseils et les commerces qui vont leur prendre. Voilà. Et là, regardez, avec tout ça, voilà, l'entreprise va dans le monde et l'entreprise va aussi. Et c'est comme ça qu'on réussit dans le monde. N'oubliez pas que vous êtes aidés, que votre entreprise sera aidée et que les choses se passera tout à fait correctement à partir du moment où vous connaissez bien tout ça. Voilà. Donc, la Team France Esports, c'est la main qui porte l'entreprise dans le monde maintenant. Maintenant, vous savez, mais en équipe, c'est-à-dire en soutenant les mains tous ensemble. Voilà. Et donc, je répète, je répète. Voilà. Il faut toujours répéter pour apprendre. Il faut toujours répéter pour apprendre. Voilà. 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 Et voilà. Et c'est parti en soutenant les mains. Voilà. Est-ce que j'ai eu beaucoup de temps où c'est fini ? Alors, c'est fini. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Alors, si ça vous intéresse, je peux vous le laisser aux dernières salles qui sont derrière, mais c'est dans un autre temps, je ne veux pas prendre plus de temps qu'il en ait un parti. Ça va comme ça ? Merci. Voilà. Merci. Je vais très bien. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Avant de passer la parole aux personnes suivantes, je voulais vraiment rappeler qu'à l'IUT, vous avez la possibilité de faire une période de votre scolarité à l'étranger. Surtout au niveau des bachelors, on travaille de plus en plus à créer des partenariats. On avait des partenariats, on continue au niveau de l'IUT à travailler sur ces partenariats. Donc, si vous êtes motivé, déjà, première chose, travaillez votre anglais. C'est extrêmement important d'avoir un bon niveau d'anglais. C'est fondamental, je dirais. C'est fondamental, même si vous ne vous destinez pas tout de suite à l'international, c'est fondamental d'avoir un niveau correct en anglais. Parce que vous ne savez pas quels seront vos interlocuteurs et vous pourrez ramener à des interlocuteurs étrangers dont vous ne parlez pas la langue. Et finalement, ce qui permet de travailler, c'est l'anglais. Donc, l'anglais est fondamental. Et en dehors de ça, si vous avez des idées, des envies de voyager, de faire des études à l'étranger, d'avoir une expérience à l'international, que ce soit un stage, que ce soit un semestre, l'IUT de Cergy, travaille à monter des partenariats. On en a déjà. On continue. Donc, manifestez-vous. Manifestez-vous auprès de vos professeurs de langue. Manifestez-vous auprès de vos chefs de département, de vos directeurs des études. Mais manifestez-vous parce que c'est en allant poser des questions que les choses démarrent et c'est accessible à tous à partir du moment où vous êtes volontaire. Il faut de la volonté. Mais à partir du moment où vous êtes volontaire, c'est vraiment accessible. Mais nous, de notre côté, je vous dis ça parce que moi aussi, je suis directrice mais je me suis au départ une enseignante, on n'a pas la possibilité d'aller faire le tour de chacun d'entre vous et de dire est-ce que ça vous intéresse ou pas. Donc, il faut que vous fassiez le premier pas vers vos enseignants et il y a des choses qui sont possibles. Donc, on reviendra dessus. Je pense que mes collègues vous en parleront. Eh bien, merci encore M. Donquer pour cette présentation et j'aimerais bien que Mme Tarly, Mme Masson, vous veniez que de prendre la suite pour l'entreprise au champ. Bonjour tout le monde. Alors, nous, on est venus un petit peu en force, on est trois. Alors, on représente le groupe au champ et je doute qu'une personne dans la salle ne connaisse pas au champ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaisse pas au champ? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est un possible que vous ne connaissiez pas le groupe au champ. Je suis vexée. Je suis vexée. Oui, exactement. Il y a un beau magasin juste pas très loin à Sarcelles et il y en a un autre pas très loin à Tavernie. Donc, comme étant vous ne connaissez pas. Bon. Donc, moi, je m'appelle Geneviève Tarly, je suis la directrice du magasin Tavernie qui est là, pas très loin. Et je suis venue avec Mme Masson qui est ma responsable des ressources humaines et avec Mme Dupont qui est la responsable de la planification de la masse salariale. Voilà. Donc, si vous avez des questions après sur l'alternance, tout ça, j'ai appelé les bonnes personnes pour qu'on puisse me répondre correctement. Voilà. Donc, moi, je suis chez Auchan depuis 28 ans. J'ai 54 ans. J'ai un garçon. Bon, voilà. Et j'ai fait toute ma carrière en grande partie, on va dire, dans le groupe Auchan parce que je suis sortie après un BTS Action Co et puis une école de sphère de commerce. Voilà. Et puis, je suis tombée dedans par hasard pendant mes études en caisse. Et puis, j'ai trouvé l'ambiance sympa. J'ai trouvé qu'on se marrait bien. Et moi, mes moteurs, c'est de m'amuser. Donc, je trouvais que c'était sympa, qu'on faisait plein de choses. Et donc, j'ai décidé de poursuivre mes études sur la grande distribution. Voilà. Et depuis, ça continue et je suis toujours chez Auchan. Alors, si on arrive à tout faire, ça va fonctionner. Donc, je ne vous ai pas pas noyer de slide. On a deux, trois petits points. D'abord, qui nous sommes quand même, puisque vous n'avez pas levé la main, donc ça veut dire que ça n'est pas tourné. Donc, qui nous sommes quand même. La transformation du retail aujourd'hui, pourquoi ? Avec une petite vidéo sympa. Les jobs chez Auchan Retail France. Qu'est-ce qu'on a comme job à vous proposer ? Les emplois et les possibilités d'intégration via l'alternance parce que nous, on parle beaucoup de l'alternance. J'ai beaucoup de mes managers dans le magasin qui sont issus de l'alternance et qui ont fait leur alternance chez moi d'ailleurs. Donc, voilà, vous aurez quelques petites vidéos où ils vont s'exprimer et puis je vous donnerai après, juste à la fin, leur périnètre de responsabilité. Vous verrez que c'est quand même très important. Ça vous va comme programme ? On va se parler. Allez, c'est parti. Alors, qui sommes-nous ? Déjà, nous sommes des retailers. Vous savez ce que c'est le retail ? Le retail, pour faire ça, pour faire de façon très macro, c'est de la vente de détails, de la vente de produits finis ou pré-fini aux consommateurs. D'accord ? C'est une activité qui n'est pas nouvelle, c'est une des plus anciennes activités et qui concerne de nombreux domaines comme l'alimentation, bien sûr, mais pas que, le textile, la technologie, le luxe, la cosmétique, la technologie, vous en connaissez d'autres. Voilà, c'est une vieille activité, le retail, et donc nous, nous sommes des retailers et qui nous sommes également, nous sommes des entreprises familiales. La particularité du groupe Auchan, c'est que nous ne sommes pas cotés en bourse, nous sommes une entreprise familiale qui a été créée en 1961 dans les hauts de Auchan, dans le nord, c'est pour ça qu'on s'appelle Auchan, voilà, par Gérard Mugier, ça, je pense que, si vous tapez, vous allez très vite voir qui c'est, c'est notre fondateur. Voilà, voilà qui nous sommes de façon très macro. Quelques chiffres, bon, c'est une entreprise de 30 milliards de chiffres d'affaires, c'est, on est présent dans 12 pays, Michel, parler de l'international, bah oui, on est présent dans 12 pays, effectivement. C'est 2060 points de vente à peu près sous l'enseigne Auchan, en tout cas, et c'est à peu près 163 000 collaborateurs dans le monde. On a essentiellement une grosse activité de supermarché, les supermarchés, pour faire simple, c'est des surfaces inférieures à 2500 m², vous voyez 40% à peu près de l'activité. On a des drives, 23% des drives, c'est-à-dire, vous commandez sur Internet et vous venez avec votre voiture, on charge le coffre. Vous avez les hypermarchés, donc les hypermarchés, c'est à partir de 2500 jusqu'à 25 000 m², c'est gros, gros hyper. Et puis ensuite, les petits magasins de proximité, ça on peut trouver en centre-ville, comme les maillouchants, etc. Si on regarde de façon RH, on va dire, on voit qu'on a en majorité, alors là, c'est sur la partie encadrement, on a essentiellement des offres, on a 62% masculin et 38 féminin, mais ce n'est pas le cas dans nos magasins. Dans nos magasins, on est moite, vous voyez, il ne faut rien dire. On a peut-être 376 000 heures de formation, donc la formation compte beaucoup chez Auchan. Le parcours Auchan, il est pourvu de nombreuses formations, métiers, mais pas que, aussi, plus techniques et plus sur les compétences managérielles à déployer, sur les compétences personnelles. Et puis, c'est presque 13 000 recrutements en CDI l'année dernière. Donc, on est une entreprise qui recrute. Et en France, on est 57 500 collaborateurs, donc c'est à peu près 35 % d'employés en France par rapport à Outchamp. Alors, la transformation du retail, oui, oui, bien sûr, obligatoirement. Aujourd'hui, la consommation, le consommateur, tout le monde a changé. Vous êtes certainement les plus avertis là-dessus. On ne consomme plus aujourd'hui comme on consommait hier. On ne consomme plus de la même façon et on ne consomme plus la même chose ni pour les mêmes raisons. On est tous en recherche de sens, soit environnemental, soit sur de la qualité, soit sur une façon de consommer, peu importe. En tout cas, on ne consomme plus tous de la même façon. Et donc, aujourd'hui, le retail, il a besoin de s'ajuster, il a besoin de se réinventer. C'est important pour nous si on veut survivre. Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas de concurrents. On est quand même assez nombreux autour de la table, on va se dire, à se partager le gâteau. Donc, aujourd'hui, c'est nécessaire de se réinventer. Ça, c'est important que nos magasins se réinventent, qu'on devienne les clients. Et puis, parce que le client, le consommateur a une exigence grandissante. Il est très informé aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, il met la barre très haut. Et donc, si on peut répondre présent, si on veut que les clients continuent de venir chez nous, il faut qu'on soit à l'auteur. Donc, ça, c'est important. Et puis, se transformer, la transformation du retail, pourquoi aussi ? Parce qu'aujourd'hui, à différents moments de la vie, on ne consomme pas de la même façon. Ou différents endroits de la journée où on se trouve et on ne le fait pas de la toute façon non plus. Mais pourtant, on veut tout tout de suite et on veut tout grâce à notre portable qui lui est devenu notre personnel shoppeur. Avec lui, on fait tout. D'accord ? Donc, aujourd'hui, nos magasins, il faut qu'on s'engage sur l'autre du canal, c'est très important, et sur ce qu'on appelle le figital, c'est-à-dire qu'on a une partie physique mais on a aussi une grande partie digitale. Donc, pour ça, on a une petite vidéo qui va tout vous expliquer très simplement, elle est très drôle, elle est ludique, on va dire. Et c'est quand même beaucoup plus simple à comprendre. c'est tout de fait de dire qu'elle ne se lance. C'est marrant. Pater a troqué sa voiture contre un ordinateur, un smartphone ou un service de livre. Ce n'est pourtant pas toujours la réalité. Pour une expérience de course plus immersive, il prend sa voiture pour se rendre au drive ou au supermarché ou à l'hypermarché. Et c'est encore mieux si c'est sur sa route. Le consommateur est imprévisible et il veut faire ses courses quand bon lui semble. Alors, dans ce monde qui change, il faut capter son temps de course. Il faut se trouver au bon endroit, au bon moment. Il faut anticiper les instants précis pendant lesquels il aura envie de faire ses courses. Pour Auchan, le commerçant qui change la vie, s'organiser en zone de vie est la réponse unique que nous faisons aux consommateurs et à ses nouvelles attentes en termes d'expérience de course de plus en plus diverses et exigeantes. La zone de vie est l'ensemble des points de contact figitaux à la marque Auchan en proximité du quotidien des habitants. Sur un territoire déterminé, cette organisation de notre commerce par zone de vie nous permet d'être en proximité avec les habitants dans leur moment de vie. Travail, loisirs, domicile, occupation du dimanche, conduite des enfants, lieu d'événements, lieu de passage comme les gares et les aéroports. grâce à cet ancrage local via la multiplication des points de contact de figitaux avec les habitants, Auchan devient incontournable dès tous les moments de vie. Ici, un hyper dans une zone commerciale, ici, un commerce éphémère, box ou un truc implanté pour un spectacle ou pour la saison, là, un magasin de proximité en bas d'une résidence, ici, un super en centre-ville, là, encore un drive, sans oublier le smartphone, toujours à portée de main. La marque Auchan est accessible partout, par tous et tout le temps. Dans une zone de vie, l'accès à le commerce se fait entre 10 et 20 minutes à pied, en voiture ou en transport en commun. Ainsi, chaque zone regroupe entre 10 et 15 points de contact. Chaque point de contact, selon son emplacement, a un rôle particulier pour le client et correspond à un moment de vie, à un moment de sa vie. L'organisation en zone de vie impacte le projet commercial de la marque. Chaque point de contact définit son apport en premier végétal en prenant en compte les besoins de son quartier, en cohérence avec l'ensemble des points de contact de la zone de vie. La zone de vie implique également une nouvelle organisation logistique de proximité. Les plus grandes de nos surfaces prennent son rôle et deviennent des cyber-platformes d'approvisionnement. Afin de construire une entreprise totalement centrée sur le client, c'est toute l'organisation d'Auchan Retail qui est réinventée à partir de la zone de vie, avec trois niveaux de création de valeur. La zone de vie, le pays et Auchan Retail international. S'organiser en zone de vie, c'est accélérer notre stratégie, c'est attlanter notre multiformat et le déployer localement, c'est se rapprocher encore plus de notre client. S'organiser en zone de vie, c'est être plus réactif, c'est avoir une offre adaptée aux besoins et un approvisionnement cohérent sur l'ensemble des points de contact. C'est renforcer le régionalisme et l'empreinte locale. S'organiser en zone de vie, c'est se rapprocher physiquement des consommateurs. Voilà, donc, oui, c'est sympa, j'avais beaucoup d'attente. Bon, en tout cas, ça vous explique clairement notre stratégie et l'importance qu'on voit aujourd'hui, c'est d'être au bon endroit, au bon endroit. Voilà, et tout l'enjeu est là et toute l'entreprise se tourne vers ça. Alors aujourd'hui, pour faire simple la vision de l'entreprise, parce qu'une entreprise, elle évolue, elle n'a pas une vision qui dure toute une vie. Depuis 60 ans qu'on existe, évidemment, vous imaginez bien que nos visions, elles ont changé et on s'est adapté à la consommation et à nos environnements. Aujourd'hui, c'est vraiment bien manger, vivre mieux et préserver la planète. Et sous ce petit claim tout simple, toutes nos actions, toute l'entreprise se retompe sur ces actions-là, qui vont servir ces actions-là. Donc d'abord, on est des commerçants engagés. On s'est engagés sur la COP21, ça c'est important, pour promouvoir la bonne alimentation et lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc si vous faites l'entrée dans un magasin, vous pouvez voir qu'on a pas mal de produits qui sont ristournés pour éviter de casser, pour éviter de jeter bêtement. Et il faut savoir que tous les produits quand même qui arrivent en date, ils sont donnés à des associations. Ils ne sont jamais jetés pour être jetés. Ils ne sont jetés que s'ils sont détériorés. Donc ça, c'est important pour vous. Lutter contre la prolifération des plastiques. Aujourd'hui, toute la chaîne de valeur de la conception de la vente sur les produits, les déchets, les emballages, etc., on s'engage là-dessus. Aujourd'hui, vous allez voir fleurir des sacs en tissu qui sont faits en France par une entreprise à Rouen. Et ils sont super sympas, ils sont super solides. Donc voilà, on essaye de limiter le plastique, mais pas que aux clients. Pour nous aussi, dans tous nos approvisionnements, dans nos emballages, on travaille avec nos fournisseurs en amont de façon à ce que on propose des emballages un petit peu plus respectueux d'environnement ou en tout cas plus recyclables. Et puis ensuite, maîtriser notre emploi de carbone. Et là, c'est tout le sourcing de nos produits. Évitez d'aller chercher les produits au bout de la planète. Et puis également, toute la logistique, la supply chain qui va avoir un enjeu majeur pour le temps qui arrive. Et pour pouvoir lutter, bien sûr, pour faire en plein de carbone. D'accord ? Je ne détaille pas tout ça, mais en tout cas, sachez que notre mission, c'est évidemment de rendre désirables et accessibles au plus grand nombre. Parce que ça, c'est important pour nous. Nous, on est là pour nourrir tout le monde. D'accord ? Et pour tous les budgets. Notre rôle, c'est ça. C'est de servir tous les clients pour tous les budgets. D'accord ? Donc ça, on y tient. Et de nombreux services centrés sur l'alimentation, le bon, la santé et respect de l'environnement. c'est également nos produits au champ, à vouloir être souverain sur nos produits au champ. On source nos produits, on veut avoir des marques sur lesquelles on maîtrise les approvisionnements et on maîtrise la fabrication. Ça, c'est important. Et tout ça, pourquoi ? Pour devenir la marque préférée d'un certain nombre de personnes, de nos collaborateurs, d'abord. Ça, c'est important. Parce que vous voyez, ils sont avant les clients. Nos collaborateurs, c'est important. Avec un management très responsabilisant chez nous, avec une entreprise en réseau et en zone de vie comme on l'a vu, parce qu'on a des passerelles chez nous, dans nos magasins et dans notre entreprise. Pour nos clients, avec nos produits au champ, la shopping experience, on en a parlé tout à l'heure, la digitalisation, pardon. Pour nos partenaires, les filières, on a 250 filières. Les filières, c'est des partenariats avec des producteurs ou des éleveurs avec lesquels on s'engage et qu'on accompagne pour être sûr d'avoir une évolution et un cahier des charges qui correspond à ce que l'on souhaite. D'accord ? Donc, ça, c'est important. On a 250 aujourd'hui et on continue de travailler avec de nombreux partenaires. On peut renoncer éventuellement aux non-alimentaires sur certains produits parce qu'ils sont mal faits ou parce qu'ils ne sont pas les règles réglementaires que l'on souhaite. Donc, on se passera de l'élan, ce n'est pas grave parce que c'est aussi ça d'être une marque de sens. Et puis, également, avoir des clients et des collaborateurs ambassadeurs. Ça, ça existe. Je ne sais pas si peut-être vous en avez fait partie. Mais en tout cas, on a des clients qui promouvent notre entreprise et des collaborateurs qui font la même chose parce que c'est des fidèles, fidèles clients depuis toujours et qui sont nos meilleurs représentants. Les citoyens, la santé, j'en ai parlé de la planète, mais la santé des hommes via l'alimentation. Et puis, nos actionnaires parce qu'on n'est pas des philanthropes. On a des actionnaires. L'entreprise familiale nulier, c'est beaucoup d'actionnaires. Et donc, on a une fierté déjà de ce qu'on fait. C'est important dans une entreprise. C'est la diversification et la croissance et bien évidemment, la rentabilité. Voilà. Donc, nous, on se doit de servir ces cinq items au quotidien de façon à servir notre vision d'entreprise. Voilà. Donc, nos enseignes, j'en ai parlé vite fait, les super, les hyper, maillochants, les drives, les clics, les clics and collect. Auchan gourmand, partisan du goût, c'est des spécialistes des métiers de bouche qui sont plutôt dans le nord. Il n'y en a pas sur Paris pour l'instant. Voilà. Et puis, nos marques, je pense que vous les connaissez. Vous êtes client. Il y a des marques alimentaires et puis il y a des marques non alimentaires. Airport, c'est les bagages. One to Fun, c'est les jouets. Next Enso, c'est le texting. Voilà. Ce sont les marques aux chansons. Voilà ce que moi, je voulais vous dire sur l'entreprise. Maintenant, au niveau de job, je vous laisse la place à ma RRH. On est trop tard, c'est ça ? Ah bah oui, mais c'était ma vidéo. Vous pourrez pas attendre. Je suis désolée en répondant aux questions s'il faut. On va faire des activités en tant que dévidure quand même. D'accord. Rapidement, sur nos métiers et les différentes solutions d'apprentissage qu'on propose dans l'entreprise. Alors, on les couvre sur l'ensemble des métiers, que ce soit sur nos métiers de bouche, donc nos métiers de bouche, boucher, boulanger, pâtisserie, poissonnerie, entre autres. Donc, on offre aussi des formations qui sont diplômantes, même pour des jeunes qui souhaitent se lancer sur ce type de métier. On est sur le métier pénurique et aujourd'hui, Auchan propose aussi d'accompagner nos jeunes apprentis pour notamment travailler ces bons métiers, que ce soit la charcuterie, le fromage, la boulangerie, la poissonnerie, la boucherie et la pâtisserie. On a aussi, pardon, les métiers, donc les métiers manager commerce. Donc, aujourd'hui, on a des alternants aussi bien sur l'alimentaire que sur le monde alimentaire. Donc, on a une alternante en master en fruits et légumes. On a aussi des alternants sur les métiers manager de la relation client. Donc, tout ce qui est lié à la relation client, que ce soit à l'interne ou à l'externe et notamment aussi tout ce qui est lié à notre métier parcours d'encaissement. On a un alternant qui est plutôt sur les stands. Comme je vous le disais, on forme à tous les niveaux, que ce soit du CQP, du CAP, mais aussi de la licence et du master, bien évidemment. Et on a aussi donc un alternant qui est plutôt sur la vente en équipement de la maison. Tout ça pour vous dire que Auchan est une entreprise qui permet, quel que soit le niveau de formation du jeune qui arrive dans l'entreprise, de pouvoir se former à un métier. Et l'essentiel, ce n'est pas tant, en effet, d'avoir un diplôme certainement, mais pas que. C'est aussi la posture, c'est aussi un savoir-être et c'est aussi d'avoir l'envie. L'entreprise proposera derrière tout un tas de formations, de cursus, d'accompagnement pour permettre aux jeunes qui arrivent dans l'entreprise de se former à un métier et d'exercer un métier passionnant, que ce soit de la relation client, que ce soit du commerce, mais pas que. On a aussi des services d'appui, je pense à la logistique par exemple, et on peut en effet prendre du BEP, du CAP, de la licence et du master. Ça, c'est important, je pense, 30 secondes, ça, ce sont des alternants qui ont commencé chez nous, enfin, chez moi, en tout cas, et qui aujourd'hui sont en poste après leur alternance. D'accord ? Donc, vous voyez, il y a Radia. Radia, elle a commencé à Meru. Aujourd'hui, elle gère 14 personnes et 4 millions de chiffres d'affaires. On a Stécie qui est rentrée au mois de septembre. Elle est en boulangerie-pâtisserie. Elle a fait son alternance, elle a commencé en écolier chez nous, puis après, elle a basculé en métier de bouche. Vous voyez, on peut faire les deux aussi. Elle gère 12 personnes et 1 million de chiffres. On a Chloé qui a fait son alternance chez nous, qui est le patron des fruits et légumes. Voilà, c'est presque 6 millions de chiffres. Elle a 9 personnes. On a Arnaud qui est sur la maison déco, droguerie, parfumerie, gros périmètre, 11 millions d'euros, 12 personnes. Nujoud, qui est patronne du drive, du drive de Mantes, 55 personnes, 12 millions. Voilà. Et puis, vous avez le thème qui vient d'arriver, qui est à peu près une quinzaine de personnes et qui gère 3 millions de 5. Ces gens ont commencé en alternance chez nous. On fait leurs deux ans d'alternance chez nous et aujourd'hui, ils sont en poste. Voilà. Donc, c'est possible. Ils ont des responsabilités énormes. Ils ont réussi leur alternance, bien sûr. On les a accompagnés. On les a formés. Voilà. Et puis, aujourd'hui, c'est l'épacement des périmètre. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Merci beaucoup. Si vous avez déjà des questions, on peut faire une partie question avant de passer aux intervenances suivantes. Sinon, sinon, on écoute tous les intervenants et on reviendra sur les questions après. Il sera toujours possible de poser des questions à Mme Tari et à ses collaborateurs. Un peu plus tard, si vous n'avez pas d'idée tout de suite. je vais accueillir je vais accueillir M. Bairbaud, qui est le président de Partner M. Cine et sa collaboratrice. Bonsoir. Bon après-midi. C'est un peu hâte de venir vous voir parce que le temps passe et vous me rajeunissez. Pourquoi je vous dis que vous me rajeunissez ? C'est parce que lorsque j'ai fait mes études, vous voyez un peu les cheveux blancs, j'étais dans les premiers à passer les UIT dans les années 70. de 10. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que à l'heure actuelle, les jeunes se posent beaucoup de questions sur leur avenir et sachez que comme ça a été cité précédemment, si vous êtes passionné et si vous êtes intéressé par votre métier, vous réussirez. Donc, j'ai confiance. Vous rentrez dans une période où on cherche beaucoup de jeunes. Je vous montrerai tout à l'heure pour une entreprise comme la nôtre le nombre de postes que nous avons en recrutement et dont nous avons de grosses difficultés à trouver. Voilà. Alors nous, notre société, ce n'est pas la dimension aux champs, c'est beaucoup plus modeste. C'est une entreprise créée il y a 31 ans, spécialisée dans le transport international, dans l'activité aérienne, maritime, la route et également le rail. le rail principalement en provenance de Chine vers l'Europe. Une entreprise, elle se crée avec une structure et puis au fil des années, on augmente le nombre de structures pour répondre à la demande de nos clients, tant en France qu'à la internationale. Et nous avons à l'heure actuelle différents bureaux, comme vous pouvez le voir, tant au niveau national qu'au niveau international, puisque nous sommes installés sur différentes plateformes en France. Alors voici, bien sûr, Orly, Lyon, ça ne passe pas là, mais nous avons Nice, Bordeaux, Toulouse, Nantes et le Havre pour l'activité maritime. Et puis, j'ai créé, il y a maintenant 12 ans, des activités au Moyen-Orient, dans les Émirats arabes unis, principalement sur Dubaï pour répondre là aussi à la demande de certains clients ayant une spécificité dans tout ce qui est aéronautique. Et également, parce que c'est peu l'atelier du monde, nous devions être en Chine et nous avons une structure à Pékin où nous avons des collaborateurs qui appuient nos clients. Ce sont plutôt des importateurs puisqu'on est plutôt dans un sens export chine, import France. Notre structure, alors comme je vous le disais, lorsque j'ai fait ce slide, c'était 30 ans, enfin, c'était même 31 ans puisque j'ai créé cette entreprise en 1991. Voilà. Nous avons démarré avec deux salariés, maintenant nous sommes un peu plus de 100. Nous avons 11 établissements en France et à l'étranger et nous sommes présents dans 117 pays. Pourquoi ? Parce que, comme le citait Michel Jonquière, une entreprise qui travaille à l'international se doit d'avoir une présence soit physique soit une présence représentée par des agents. C'est ce que l'on appelle un network, un réseau d'agents. Ça, c'est indispensable pour pouvoir l'animer, pour pouvoir être toujours au niveau du market rate. Donc, c'est indispensable pour nos structures, un, de voyager énormément, deux, de communiquer parfaitement. Et tout à l'heure, votre directrice générale disait l'anglais. Ça, c'est indispensable. Dans nos métiers de l'international, mes équipes travaillent, on va dire 80% de leur temps en anglais. Si vous êtes uniquement en français, vous pensez qu'il y a de grandes difficultés pour pouvoir communiquer avec vos interlocuteurs et communiquer également à vos nouveaux clients, vos agents. Tout à l'heure, je vous disais que vous arrivez pour ceux qui termineront leurs études dans une phase de demande importante d'emploi. Sachez que nous avons à ce jour, j'ai fait constater 106 salariés et j'ai 23 postes en recrutement uniquement en France. Donc, vous voyez, il y a un marché d'emploi qui est très demandeur et je pense que là, vous arrivez pour ceux qui sont en troisième année à avoir la possibilité soit de poursuivre leurs études, je crois que c'est possible maintenant, soit de pouvoir rentrer sur le marché du travail et trouver des fonctions, des postes intéressants où vous pourrez évoluer. sur les entreprises, alors, deux mots, donc j'ai créé un groupe qui s'appelle PartnerNC et ensuite, j'ai pour PartnerNC Supply Chain Solutions, c'est toute la partie maritime aérien pour ce qu'on appelle le General Cargo. Et comme je n'avais pas suffisamment de soucis avec une entreprise, il y a 12 ans, 13 ans maintenant, j'ai monté une société qui s'appelle Prodex, dédiée à 100% dans le dépannage des avions et des navires. C'est-à-dire que pour ceux qui ont pris l'avion, il n'y a rien de plus terrible de pouvoir partir en week-end ou en voyage et se retrouver coincés parce que l'avion est en pâle, on vous offre certes un repas, pas toujours très bon du reste, éventuellement une chambre d'hôtel, si le dépannage demande un peu trop de temps, et bien nous, notre rôle, c'est de dépanner dans le monde les avions. Et là, dans cette activité, j'ai beaucoup de jeunes et nous avons une particularité, c'est que nous travaillons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à Roissy. Et nous sommes liés avec l'ensemble de la structure aéroport de Paris pour pouvoir savoir à quel endroit se trouve l'avion lorsqu'il est en palme sur l'aéroport de Roissy ou d'Orly. Et autrement, à l'international, nous envoyons des jeunes qui vont partir avec une petite pièce, si c'est une petite pièce pour un cockpit ou un autre élément. Et puis, bien sûr, transporter des moteurs, des empennages d'ailes, des trains d'atterrissage, des roues, enfin voilà, quelque chose de très, très passionnant. Vous voyez, moi, ça fait pas mal d'années que je travaille, mais je parle toujours encore de passion de ces activités. Alors, notre métier, Michel en parlait tout à l'heure, c'est pas uniquement du transport de marchandises, c'est également d'appuyer, je dirais, nos clients dans toute la partie douane. Donc, des métiers, donc le transport international, alors, on m'avait demandé donc d'expliquer un peu tous les postes qui peuvent exister chez nous. Et on pourra en reparler, je crois, tout à l'heure, lors du débat. Donc, nous avons beaucoup de jeunes qui viennent chez nous. Alors, à vos niveaux, nous avons BTS, nous avons DUT, nous avons des jeunes qui viennent de l'université, je pense à des diplômes de la Sorbonne, nous avons aussi des écoles de commerce comme l'ESSEC. Et là aussi, ce qui est important, on vous le citait tout à l'heure, c'est que vous avez la possibilité d'aller faire des stages, à l'étranger. Nous avons, nous, à plusieurs reprises, envoyé des jeunes, alors plutôt, lorsqu'ils sont dans une année de césure, pour leur permettre, d'une part, de se confronter au monde de l'international, mais d'autre part, aussi, de connaître l'entreprise. Et certains ont fait une année de césure, sont revenus pour terminer leurs études et ensuite, ont continué dans nos entreprises, je pense au Moyen-Orient, je pense sur certaines structures en France. la douane, là aussi, est une activité importante et nous sommes, là aussi, parce que c'est le rôle, je crois, des entreprises, c'est d'aider les jeunes. Donc, nous avons des liens avec un lycée de la région qui s'appelle le lycée Hélène Boucher à Tremblay-en-France, où nous prenons régulièrement des stagiaires en douane pour leur apprendre le métier, le côté pratique, en alternance, et également, lorsque les jeunes l'extrèment le désir et si on a la possibilité, nous les embauchons. Sur le commercial, je crois qu'il y a aussi, vous savez, dans les EIT, je crois, la Tech-Doc, je crois, c'est comme ça que vous apprenez ça, où vous avez la possibilité, là aussi, en mettant en avant votre anglais, de pouvoir travailler dans des entreprises comme les nôtres, où la formation à l'international, passant par l'anglais, avec une volonté de se déplacer, il faut être mobile, et je pense que votre génération fera que les gens soient de plus en plus mobiles, aussi bien dans leur métier que dans le lieu où ils opéreront. Et puis ensuite, dans la logistique, puisque la supply chain et la gestion des flux, il est clair que c'est bien de transporter d'une partie du monde vers une autre partie du monde, mais également, il faut gérer des stocks, il faut gérer de la logistique qui est soit sous la forme d'une gestion physique, donc vous avez des postes qui vont être caristes, agendas de réception, chauffeurs, des coordinateurs logistiques qui seront plutôt sur une partie ERP, c'est-à-dire sur de la gestion de pièces sur des logiciels. Là aussi, des jobs très intéressants. Alors un type d'exemple pour vous montrer ce qu'on peut faire dans des entreprises comme la nôtre, eh bien, on peut transporter des moteurs d'avion, on fait ça régulièrement, mais on peut transporter aussi des véhicules pour pouvoir, là, c'est dans le cas de voitures faites à l'international, faites en Inde, et qui viennent en France pour être contrôlées, voir si elles répondent aux normes de sécurité, c'est ce qu'on appelle des voitures qui viennent pour faire des crash tests pour être sûr que la production de marques françaises basées, par exemple, en Inde, ont tous les critères de qualité. Là, je vous ai mis quelques clients qui travaillent avec nous depuis pas mal d'années. On est sur ce qu'on appelle des niche market, c'est-à-dire moins de volume que de la spécialité. Donc, nous avons dans le lieu de luxe, nous avons dans les travaux publics, nous avons, pour ceux qui suivent les compétitions automobiles, nous transportons, par exemple, dans le monde, les moteurs de F1 pour les écuries Alpine-Renault, maintenant, et là aussi, la volonté d'être dans l'exactitude, on n'a jamais vu une course où on démarre en poussant la voiture parce qu'il n'y a pas de moteur. Voilà. Donc, c'est important, là aussi, d'être vigilant sur ce que l'on peut offrir en qualité de service, parce que nous nous sommes dans le secteur du service et là, je pense que, comme je vous le disais tout à l'heure, la passion est indispensable. Sur, parce que c'est d'actualité, on parle tout le temps de RSE et que l'on soit d'une grande entreprise ou d'une petite entreprise, on va dire PME, il est clair que la notion de climat est indispensable à nous et on travaille de plus en plus donc pour créer d'une part des notions pour nos clients de savoir combien ils vont consommer en important de tel lieu jusqu'au lieu de distribution et également tout ce qui est lié au bien-être des personnes dans l'entreprise. Donc, vous voyez, nous avons le handicap, nous faisons très attention à avoir des salariés qui, malgré un handicap, puissent nous rejoindre. Ça, c'est indispensable. C'est la valeur de l'entreprise de mettre tout le monde, tout le monde dans la possibilité de vivre comme au champ, on en parlait tout à l'heure, que tout le monde trouve les moyens de pouvoir vivre et de pouvoir se restaurer. Voilà. Ensuite, il y a d'autres démarches dans l'entreprise, bien entendu, on parlait de RSE en point de carbone, le sport et la culture, c'est clair que là aussi, vous voyez, il y avait une semaine, il y avait une course les 10 km de Paris, 15 jours avant, il y avait le semi-marathon, et nous avions des salariés au nombre d'une dizaine, douzaine, qui ont participé, et là, l'entreprise se doit de promouvoir cette démarche. Voilà. Que vous dire d'autre ? Parce qu'il faut que je passe court. Voilà. La volonté d'un chef d'entreprise, eh bien, c'est de créer, bien sûr, de la richesse, mais surtout de créer des emplois. Il n'y a rien de plus agréable de voir des personnes qui rentrent chez vous dans une entreprise qui s'y sentent très, très bien. Et j'ai du personnel, vous voyez, j'ai fait ça il y a 31 ans, j'ai des personnels qui ont 22, 25 ans de maison, et puis des tout jeunes. Lise en est un bon exemple, c'est une jeune fille qui nous a rejoint, qui est en contrat d'alternance en communication chez nous. Donc, vous voyez, du plus ancien à la plus jeune, il y a vraiment de quoi vivre, de quoi s'intéresser à nos métiers et avoir des carrières évolutives, et ça, on pourra en parler, je crois, tout à l'heure dans le cas du départ. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Et je vais vous terminer, l'IUT mène à tout. Et maintenant, on dit un but, c'est ça ? Voilà, vous voyez, moi j'étais UUT, j'ai eu un but dans la vie. Merci beaucoup. Donc, on va terminer les présentations par un représentant du CFA de l'université qui peut vous accompagner si vous souhaitez de faire la formation en apprentissage. Donc, je pense qu'on peut peut-être dans le cadre de cette présentation vous dire un petit mot aussi ce qu'on a dit sur la possibilité internationale. à faire cette famille. C'était. Bonjour. Bonjour, bonjour. J'ai une chose qui me ravit et qui me sécurise sur les besoins de recrutement des apprentis chez Auchan et puis chez vous. Je vous fais du mal qui te garde pour voir ou la remettre à la fin de mon intervention. Donc, je suis chargé de relations entreprise à l'université de Cergy, plus particulièrement en charge du développement des formations supérieures en logistique, notamment le master de management de la logistique. Donc, je suis au bon endroit au bon moment ici. D'autant que la moitié du master de Cergy est issue de ce réservoir-là. C'est-à-dire que vraiment le but Clio et MLP de l'Argenteuil rend une qualité de la formation qui sépare de façon excellente que les jeunes poursuivent leur formation au fur et à l'université. Moi, je n'ai aucune difficulté puisque c'est mon métier à placer les futurs attractifs dans les entreprises. Là, j'ai vraiment des jeunes qui sont dans le moule et qui ont les codes, qui ont les savoir-faire, les compétences pour poursuivre ensuite leur formation. Donc, mon métier, c'est d'aller dans beaucoup d'entreprises, Renault, SNCF, ID Logistique, Leroy Merlin, des entreprises qui se représentent ici le 7 avril puisqu'il y a un forum des métiers de transport logistique ici. Et donc, ces entreprises seront là pour venir, j'allais dire, presque se servir directement dans le frigo. C'est-à-dire venir très rapidement recruter les bons candidats, ceux qui veulent, effectivement, ceux qui ont la volonté de s'engager vers l'apprentissage. Donc, l'intervention, aujourd'hui, c'est vraiment basique. C'est vous présenter ce qu'est ce qu'on appelle l'alternance, l'apprentissage par l'alternance. Quels sont ceux ici qui ont déjà signé des comptes dans l'apprentissage ? 3, 4. 3, 4. Donc, les présentes majorités ne connaissent pas encore la culture de l'apprentissage. Au fond, elle est de salarié puisque l'apprentissage, c'est l'apprenti, est un salarié. Il est un salarié. Alors, si vous signez le contrat d'apprentissage, vous le signerez au nom de votre profession, au nom de l'Université de Sergie et puis de l'entreprise. Je vais vous présenter ici quelques éléments. D'abord, on va passer très là-dessus sur l'ensemble du personnel qui anime le CFA de l'Université de Sergie. On est aujourd'hui à plus de 1 000 apprentis. Mais pour vous dire la dynamique de l'apprentissage, on a ouvert ce CFA, j'étais recruté moi pour développer ce CFA, il y a 2 ans et demi, on avait 100 apprentis. Deuxième année, 300 apprentis. Là, on est à 780. À l'autre, le prochain, on sera 1 000. Au niveau national, vous savez qu'on va faucher le million d'apprentis, c'est-à-dire vraiment ce mode-là d'instruction, de transmission, de savoir, a vraiment le vent en poupe avec le soutien des entreprises qui y trouvent un écosystème très favorable pour recruter des apprentis. 6 000, on avait dit, on peut changer, c'est ça. Alors, l'apprentissage, l'alternance, qu'est-ce que c'est ? Puisque je m'appreste comme un public ici qui ne connaît pas l'apprentissage, c'est une formation en alternance. Alternance, apprentissage, c'est la même chose. C'est le rythme, l'apprentissage, c'est le mode de fonctionnement et cet apprentissage-là a pour objet la combinaison entre la formation professionnelle, savoir faire les compétences, les codes des entreprises, la réglementation liée au travail chez un employeur et les enseignements académiques dispensés à l'université. Donc, cela se combine, évidemment, dans la perspective d'obstention d'un diplôme. On est d'accord ? Savoir académique de l'université, de l'université, des écoles, et puis ce qui se passe en entreprise au contact de vos collègues de travail et des équipes dans lesquelles vous allez pouvoir évoluer. Il existe différents rythmes d'alternance en fonction des formations. Le master management de logistique, par exemple, c'est trois jours, deux jours. Ici, je pense une semaine, une semaine, deux semaines, deux semaines. Enfin, moi, les entreprises, ça peut être un élément de décision du recrutement des apprentis chez les entreprises. Donc, en fonction du rythme de leur propre production, ils peuvent privilégier telle ou telle durée. Trois jours, je m'en trouverai. Donc, voilà, je donne plusieurs exemples ici. L'équilibre de cette formation repose donc avant tout sur la signature d'un contrat d'apprentissage qui organise, alors, non pas les avantages et les actions viguantes, je crois qu'il n'y a que des avantages à faire une formation d'apprentissage. Il n'y a pas photo, comme dirait l'autre. Moi, j'étais enseignant autrefois dans un CFA et il n'y a pas photo entre quelqu'un qui connaît, je pense que c'est ça, qui est responsabilisé dans ses tâches, qui, toutes les semaines, tous les trois jours, revient en entreprise et s'immerge immédiatement dans le contexte professionnel. Et puis, une formation initiale, c'est votre cas en première année, vous avez terminé par un stage. Je ne me trompe pas, vous terminez en stage. Vous n'avez pas de stage. Ah, vous l'avez déjà fait ? Mais bon, ce stage-là, vous n'êtes pas payé. Alors que là, vous êtes payé de responsabilité, c'est-à-dire que le rapport à l'employeur et qui fait ça. Donc, en l'occurrence ici, même si l'argent n'est pas l'essentiel, le ciment essentiel de votre formation est en étant un élément important. Donc, ce contrat de travail a déterminé vos droits et vos devoirs. Parmi ces droits-là, donc là, je suis très basique sur ce qu'est le contrat d'apprentissage mais pour l'occasion évidemment de vous de s'alénariser avec notamment le contrat d'apprentissage qui est un contrat de travail et qui engage les différentes parties, c'est-à-dire l'entreprise, l'apprenti et le CDFA. Donc, à partir du moment où vous signez ce contrat d'apprentissage, vous vous engagez. Je vais revenir sur quelques éléments relatifs à ce contrat, notamment dans la période d'essai. 45 jours d'entreprise de période d'essai. On en a tout à l'heure pour vous expliquer que pendant ces 45 jours, vous avez la possibilité d'évaluer les mérites respectifs et de l'entreprise et d'entreprise d'évaluer vos propres capacités à vous insérer dans l'organisation. Mais donc, lorsque vous signez ceci, vous vous engagez, là en l'occurrence, pour les bucs, sur la deuxième croise de l'année sur un contrat de 24 mois. Là, j'insiste là-dessus, la durée du contrat correspondre à la durée de la formation nécessairement. vous fermez, vous verrez. Je ne sais pas l'entreprise qui nous demande des contrats d'un an, mais il ne nous permet pas. Donc, le contrat que vous aurez assigné. Alors, ce contrat, évidemment, détermination de droit. Premier droit, d'avoir la détermination du salaire. J'insiste là-dessus. Ceux qui ne connaissent pas l'apprentissage, c'est que vous avez rendu compte, vous allez aller à l'université ou à l'IUT et vous allez percevoir un revenu, un salaire, quand même pas rien, ce salaire déterminé. Alors, ça, c'est la grille de janvier 2023 en fonction de la tranche d'âge et puis le niveau de formation dans lequel vous êtes et puis, éventuellement, le niveau du jeu. Il y a plusieurs éléments qui peuvent évoluer d'une année sur l'autre. Mais c'est un élément tout à fait essentiel du système d'apprentissage. il vous donne également droit à des congés, évidemment, n'importe quel autre salarié au progratat de votre temps de présence. C'est-à-dire, le temps, effectivement, le nombre de congés au progratat de votre temps de présence et puis d'autres avantages salariaux et non salariaux. Les apprentis, également, peuvent prétendre des primes éventuelles, les restaurants, le financement forfait transport, par exemple. Donc, on est ici sur le système du salariat. OK ? Adhésion aux assurances sociales du salariat. Signer un contrat, c'est, et ça c'est important parce qu'on est en plein dedans, c'est évidemment soutenir vos assurances de vieillesse, assurances de retraite. Dans 50 ans, on vous calculera vos droits à la retraite. Vous aurez à dire, vous aurez été apprenti en 2020. Donc, vous aurez pu à cotiser tant. voilà, la santé que le système d'intervention est encore dans 50 ans. Assurance vieillesse, assurance santé, assurance chômage, il y a également des droits pour ces assurances-là. Et puis, l'accompagnement du CFA en général. On va insister là-dessus car dans la recherche d'entreprise, c'est en fin de première année, donc c'est en ce moment que ça se passe. Pour ceux qui choisissent l'apprentissage pour faire leur deuxième ou troisième année, c'est maintenant, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre, c'est-à-dire envoyer des CV, des vêtements de motifs. Alors peut-être que sur le recrutement des entreprises, on va dire plus, sur la façon dont ils reçoivent les apprentis. Mais nous, on accompagne, évidemment, on est en œuvre une stratégie de recherche d'entreprise pour pouvoir sécuriser ce recrutement via les CV. C'est intéressant de savoir quelle importance de l'accorder, par exemple, à la lettre de motivation. Je pense que ça a considérablement évolué ces dernières années, cette lettre de motivation très normée. Bon, ça évolue. Par contre, les CV, c'est toujours une première approche, mais j'aimerais bien vous entendre moi là-dessus, sur éventuellement les simulations d'entretien, stratégie de recherche, et puis surtout sur la prévention de la rupture du contrat et l'affronteignement de l'apprentissage au début de son expérience en entreprise. Parce qu'il y a des jeunes qui rentrent dans une entreprise, mais ils commencent son activité et ils s'aperçoivent que ce n'est pas ce qu'il y a qu'il faut. Comment on fait pour sortir de là ? Comment on fait pour que l'entreprise ne soit pas pénalisée par le fait d'avoir passé du temps à recruter un jeune ? Finalement, ça ne prend pas que ce n'est pas ça. Il n'y a pas du temps que ça se passe très, très bien. Mais je dis qu'il n'y a que des avantages à apprendre ça. Moi, je vois les étudiants qui sont les apprentis mais on a des apprentis. Le master, aujourd'hui, il y a un certain nombre de fonctions que vous, responsable d'exploitation, on a des jeunes master qui font ça. Très clairement, chez Renault, les mousquetaires, je suis au chaud et je n'ai pas de... Si, je suis au chaud. Bien sûr que si. Mais c'est mon prêt à la fin. Les mousqueteurs, c'est où ? Non, les mousqueteurs, c'est intermarché. On va se marcher. Moi, je m'en vais. D'accord, d'accord, d'accord. Non, non, mais parce qu'on master fait des personnes du plan de chance. Mais on a des jeunes qui sont responsables. Sur les technissants, les technissants, les pronoms, etc. Mission professionnelle en adéquation avec le référentiel du diplôme, ça, c'est important. C'est pour l'entreprise, évidemment, les tâches que vous faites doivent se combiner avec ce que vous faites à l'université. Vous avez accès également en tant qu'apprenti à des programmes spécifiques du CFA. La question de l'égalité des chambres, c'est très sensible à la lutte contre la discrimination. C'est important. OK ? En tout cas, parcellement, violence, discrimination. La question de la mobilité internationale, je vais dire un mot parce que je préfère avoir mobilité internationale pour les apprentis. Il existe un programme de mobilité internationale pour les apprentis qui est un peu complexe parce qu'il repose d'abord sur le fait que les employeurs soient convaincus d'envoyer à l'étranger leurs apprentis. Il y a deux périodes. Une période de quatre semaines, inférieure à un mois, où il n'y a pas de mise entre parenthèses du salaire. C'est l'entreprise qui continue à prendre en charge le salaire de l'apprenti, mais qui peut l'envoyer sur un ordre de mission dans une filiale ou autre. Au-delà de quatre semaines, ce sont les branches professionnelles qui prennent en charge le salaire. Au-delà de quatre semaines. Pour l'instant, je sais que la législation va évoluer. Mais on a des expériences à l'international. Ça commence à énerger. Les porteurs de projets qui commencent à dire, voilà, moi, je suis chez Renault, je suis chez Idée Logistique. On peut m'envoyer faire une mission à l'étranger, par exemple. Donc, la mobilité internationale est possible et on peut cumuler avec Erasmus également. Le cumul est possible. Autre programme, l'aide au financement du permis de conduire. Alors, ça, c'est pour les apprentis qui ont signé un contrat et qui sont inscrits dans une auto-école. Ils ont droit à 500 euros de financement ou d'aide de financement de leur permis de conduire. mise à disposition de matériel informatique pour ceux éventuellement qui ont besoin. On a du matériel et on peut mettre à disposition d'ordinateurs portables. Donc, ceux qui n'ont pas cette possibilité-là. Bourse de l'apprentissage. Alors, normalement, ceux qui signent un contrat d'apprentissage n'ont pas accès aux bourses, aux bourses étudiantes classiques, mais à l'admissage de service, on a mis en place un système de financement complémentaire, d'aide financière complémentaire qui leur permet, évidemment, de respirer davantage. Parce que le logement, notamment pour certains apprentis, est très difficilement accessible. Sous conditions de ressources, évidemment. Et puis, un programme, alors ça, pour les amateurs, l'apprentissage, c'est un programme spécifique pour les apprentis. C'est la possibilité de s'épanouir dans le cadre de cours de théâtre et de spectacles vivants, voilà, encadrés par des professionnels. C'est ça l'aide, évidemment, de vous évoquer tout à l'heure vos salariés qui sont partis faire le baraton. Il y a des apprentis aussi, des groupes d'apprentis qui s'éclatent dans ce type de programme. Alors, les devoirs de l'apprentissage, l'entreprise, je n'insiste pas, comme on avait déjà parlé, respecter les exigences du contrat de travail, ça veut dire respecter les horaires, les plans de charge, les consignes de sécurité, notamment, je pense, dans les grandes bases de logistique, les tenues investimentaires spécifiques, éventuellement, enfin, dans l'alimentaire, je pense qu'il y a des restrictions, des consignes très strictes à respecter et ça, ça relève, justement, de l'apprentissage du code et de la réglementation, je ne sais pas rien, le respect de la hiérarchie, évidemment, le baril de management tout à l'heure, très souvent, on a une question, on a un nœud, certains, mais je pense que je sais, ça relève de l'apprentissage du moment de la vie professionnelle. Et quand on est en stage, on n'a peut-être pas cette conscience-là. Voilà, je vous montre une photo d'une jeune, par exemple, qui, pendant la période du confinement, c'est à Renault-Flin, elle avait en charge l'accueil de tous les camions qui arrivaient à Flin et de faire respecter tous les consignes sanitaires à tous ces chauffeurs et tous ces techniciens qui arrivaient à l'usine, c'était une vraie responsabilité. Comportement exemplaire permettant la poursuite de votre engagement qui arrive à la période d'essai de 45 jours, on a déjà parlé, 45 jours d'entreprise. Donc, généralement, si on signe un contrat début septembre, ça vous amène jusqu'en décembre, grosso modo. Alors, à l'université, comme tout ça, varié, justification d'absence par les arrêts de travail, ça, ça change le rapport à la présence en cours. Peut-être qu'on n'est plus étudiant, on est plus scolaire, on n'est plus lycéen, on est salarié en formation. Donc, effectivement, nous contrôlons cette assise qui est-elle-là qui est effectuée chaque semaine sur un logiciel qui s'appelle Ecussane et avec lequel vous serez très rapidement sensibilisés. Respect des horaires, prenant pas du temps, du cadre, du cadre, ainsi que de toutes les échéances relatives à l'obtention de votre diplôme, les mémoires de fin d'études, les examens, etc. Donc là, on est vraiment sur un objectif majeur qui est de l'obtention du diplôme à la fin de votre cycle de formation. Un jeune, une autre photo ici, un jeune qui est au Technicentre SNCF Est-Européen, donc il administre, il gère le gaz détaché nécessaire à la réparation des TGV, par exemple. Donc ça, c'est le master. SNCF recrute beaucoup. C'est facile, les outils, alors là, je vais, on va les vides, ICFA, etc. Mais ça, vous serez sensibilisés à toutes ces questions-là. Au total, l'offre de services, donc voilà, on a un certain nombre de services qui nous permettent de vous accompagner dans votre objectif qui est l'obtention du diplôme à l'Université de Sérgio-Pantoise et à l'Université sur le site de l'argent, de l'argent 2. Voilà, ça vous dit. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Donc, je reviens vers vous maintenant pour savoir si vous auriez, après avoir écouté tous ces interlocuteurs, des questions soit sur l'international, soit sur l'apprentissage, soit sur les possibilités de carrière dans les différentes entreprises. Sachez que là, effectivement, il y a eu pas mal de remarques sur les masters, mais déjà, au niveau du bachelor, il y a un vrai intérêt, il y a un vrai plus à chercher à faire de l'apprentissage parce qu'au niveau de votre expérience, ça vous permet d'enrichir votre CV et effectivement, on l'a dit, d'avoir un salaire, c'est pas une idée d'aide, mais déjà d'enrichir votre CV et ça, quel que soit le secteur qui peut vous intéresser aujourd'hui. Donc, est-ce que parmi vous, vous auriez des questions pour les différents interlocuteurs que vous avez eus devant vous ? Je me trouve très timide. Voilà, il était parfait. Pas de questions ? Pas de questions en distance non plus ? Si, en attendant, je me tiens. D'accord. Tout est très clair. Je voudrais insister parce que mon expérience par rapport à vous, c'est-à-dire à votre filière, du client, vous êtes connecté, c'est ça ? C'est que lorsque ces candidats-là, au terme de leur formation, candidats dans une formation supérieure, ils sont incroyablement prêts, incroyablement, les employeurs, voire qu'ils ont en face d'eux des personnes qui connaissent déjà le métier. Donc, vraiment, vous êtes dans une très bonne filière, à la bonne place au bon moment, comme quelqu'un disait tout à l'heure. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, vraiment, je vous encourage à travailler. La directrice vous remercie de dire que les formations de l'IUT sont de bonnes formations. Je vais vous dire qu'il y a une question. quels sont les critères importants ? Pourquoi se fait la sélection d'un dossier ou d'un autre en dehors du... Alors, je vais vous reposer la question. La question est sur cela. J'ai le micro. Quels sont les critères de sélection des différents recruteurs présents en dehors du diplôme, en fait ? En dehors de la formation subie ? Qu'est-ce que vous regardez beaucoup chez... sur une candidature ? Le savoir-être. Alors, pour répondre à la question, ce qu'on va beaucoup regarder aussi, au-delà de la formation, c'est le savoir-être. Et, comme je disais tout à l'heure, c'est l'envie et la motivation. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez tout entendu, on a beaucoup de mal à recruter et quel que soit le métier, je ne sais pas si on doit se rassurer ou pas, mais en tout cas, il faut mener beaucoup et beaucoup d'entretiens de recrutement. Moi, j'attache beaucoup d'importance, c'est la motivation, l'envie, la curiosité aussi. Alors, on ne peut pas tout savoir, bien évidemment, mais en tout cas, ce qui est important, c'est déjà de montrer un intérêt. Et puis aussi, quand on arrive dans la grande distribution, enfin en tout cas, chez Auchan, il faut savoir qu'on offre un accompagnement avec un tuteur, c'est-à-dire que la personne qui intègre, elle ne se retrouve pas seule, ce qui n'est pas forcément facile quand on est extérieur. Et donc, l'entreprise investit du temps, de l'argent, bien évidemment, et l'idée, c'est qu'on puisse transformer derrière, tout simplement, et qu'au bout de deux ans ou trois ans d'apprentissage, on se dise, on valide le candidat pour nous permettre aussi de créer de la ressource, ce qui est quand même un deal gagnant-gagnant pour, et le collaborateur qui intègre, en tout cas, l'étudiant, et l'entreprise. Et donc, en effet, si la personne a envie, se donne les moyens et acteur aussi de son apprentissage, toutes les conditions sont requises pour transformer derrière en CD. Alors, il y a également un élément qui est important et peut-être que pour certains, vous le pratiquez déjà, c'est l'engagement pour des petits boulots, des jobs. Ça, je pense que ça donne, ça démontre une forme de courage, une forme d'intérêt à être autonome. C'est parfois souvent nécessaire pour des questions familiales, peut-être, et ça, c'est un élément très important. Ensuite, l'entretien, lorsque vous allez à un entretien, essayez, parce que c'est indispensable, de vous intéresser à l'entreprise que vous rencontrez. Si vous venez dans une entreprise, vous n'êtes pas allé sur le site Internet pour savoir ce qu'ils font, c'est parfois, là, un élément défavorable. On aime bien recevoir des jeunes, moi, je vois, j'ai trois personnes dans notre service RH, et bien, lorsqu'ils reçoivent des candidats, savoir si la personne a été voir si nous travaillions à l'international, si nous étions dans le produit ou dans le service. Ça, c'est important aussi, ça peut vous aider, ça montre l'intérêt de vous porter à votre candidature dans telle ou telle entreprise. Voilà. Pensez, comme je vous disais, au petit boulot, pensez à vous intéresser à la vie de l'entreprise que vous allez pouvoir rejoindre. Voilà, je pense qu'il y a des éléments importants qui vont vous permettre de vous différencier des autres candidats. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. J'ai une question par rapport à l'embauchement. On est face à des élèves de licence, des élèves d'université, des élèves d'école de commerce. Nous, en tant qu'étudiants à l'IUT, comment est-ce qu'on peut se différencier à ces élèves pour être embauchés et pour pouvoir donner ce qu'on veut à l'entreprise qui va nous embaucher? Alors, je vais vous dire, je pense que je suis bien facile puisque j'étais dans les années 70 à l'IUT. Je ne connaissais pas l'IUT transport et logistique et je ne suis pas sûr qu'il existait à l'époque. Moi, j'ai fait GEA, vous voyez, et je me retrouve dans le transport international. Ce qui compte, alors, on l'a cité tout à l'heure, ce n'est pas uniquement le diplôme, c'est la valeur de l'individu, l'engagement de se réaliser dans le monde personnel, dans la vie personnelle, mais également dans la vie professionnelle. Lorsque vous êtes bien dans votre travail, vous serez bien dans votre vie personnelle, vie familiale. L'inverse n'est pas toujours possible. Je le constate, au fil des années, où j'ai rencontré pas mal de jeunes qui ont su évoluer, qui ont quitté l'entreprise, parce que c'est normal, je crois qu'à l'heure actuelle, on dit qu'un jeune fera, alors moi, j'avais entendu 12 métiers différents, mais ça me paraissait un peu beaucoup, mais je pense que dans votre carrière, vous aurez, je pense, l'occasion de changer entre 6, 8 fois peut-être d'entreprise, parce que c'est ainsi, de ma génération, lorsque vous vouliez quitter une entreprise, on vous disait, attention, ne quittez pas l'entreprise avant 7 ans d'expérience dans la même entreprise. Lorsque vous restez 7 ans dans la même entreprise, vous vous dites, vous n'avez pas été curieux, ça ne va pas, il faut changer tous les 3 ans, c'est bon pour vous, ce n'est pas toujours bon pour l'entreprise, parce que le coût d'une embauche, le coût d'une formation, coûte cher à l'entreprise, et si on voit ces jeunes aller valoriser ailleurs, c'est que 1, peut-être que l'esprit d'entreprise n'était pas bon, que la rémunération n'était pas bonne non plus, voilà, c'est à nous aussi, chefs d'entreprise, grandes entreprises, à se remettre en question pour trouver la bonne équation entre la direction, le salarié, pour pouvoir le faire évoluer. Il y a aussi un point, peut-être que j'ai été rapide tout à l'heure, il est indispensable lorsque vous rentrez dans une entreprise, comme je crois que c'est le cas de Auchan, je pense que c'est l'évolution de carrière, voilà, sachez que vous ne rentrez pas pour aller pendant 2 ans, 3 ans, au même poste, vous allez vous ennuyer, ok, c'est de voir, discuter avec le service RH, selon mes capacités, selon mon engagement, comment je vais pouvoir évoluer, et ça c'est un intérêt primordial. Merci beaucoup. On est motivés, non ? Pas d'autres interventions ? Je vous demandais d'applaudir très fort pour les cantonnes qui se sont en train de faire pour vous. Merci beaucoup, merci beaucoup pour votre accompagnement pour ces jeunes et pour l'immunité en général, et j'espère à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.